Monsieur le consul de Terti à Bruxelles, il me fait plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Monsieur le bourgmestre de la ville de Bogazia, j'espère que ma prononciation est bonne. Monsieur l'adjoint au bourgmestre de la ville de Polomzak, Niazé. Madame la députée fédérale, Monsieur le président du CPS, Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal et du conseil de l'administration de la rue Chatelloise, et je me permettrai une petite ajoute à tous les noms cités tout à l'heure, puisqu'on a parlé de Bruno, de Luigi, de Nourat et d'Alain, et ils sont également parmi nous les nouveaux élus EGRAN, Céline Merzman et Domenico de Didio, que vous ne connaissez pas encore, mais la journée d'aujourd'hui, enfin, on n'en est pas encore aussi bien, on va peut-être dire comme ça, mais la journée d'aujourd'hui est faite pour ça, et sachez qu'ils font également partie du collège communal, et qu'ils sont là parmi nous aujourd'hui, pour deuxièmement derrière moi. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis, c'est avec un plaisir immense que je prends pour la seconde fois la parole en un an, parce que nous le sommes vus il y a un an lors de cette journée, qui s'élance, il en était encore besoin, l'amitié entre les citoyens chapellois, de toutes origines, et en particulier aujourd'hui de ceux d'origine turque. Cette amitié et cette volonté, de sans cesse aller l'un vers l'autre, nous allons la concrétiser aujourd'hui par la signature de deux chartes de juillage, avec les communes de Bogazian, représentées par son bourgmestre, M. Moustapha Özdal, et de Boulanzak, représentées par son bourgmestre adjoint, M. Niazi Kara Ibrahim, parce que moi je connais son nom. C'est un grand dél. Notre commune, réellement, avec plus de 50 nationalités, un laboratoire multiculturel, où nous pouvons, si nous savons en faire usage, un laboratoire multiculturel, où nous pouvons nous enrugir mutuellement de nos différences. Mon prédécesseur, Patrick Mourion, a œuvré en ce sens durant 18 ans. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là aujourd'hui, et ça a déjà été dit. Il nous appartient de continuer à aller de l'avant, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, avec cette journée de la SBL Belgo-Turc, comme nous ferons début juin avec nos amis siciliens, et le 14 juillet en France, à Chatillon-sur-Inde. Cet activisme, cette volonté d'aller l'un vers l'autre dans une Europe qui se cherche, est encouragée par les instances européennes. Et l'année dernière, en octobre, elles nous ont invitées à participer, Bruno me confirmera, elle m'a confirmé, à une journée de rencontre en Turquie, en terminant en salle, la commune de Chapelle-Lerre-les-Monts, comme commune de référence belge pour les jumelages avec la Turquie. Il y a 15 jours seulement, nous avons encore reçu, de la communauté européenne, l'attribution d'un subside de 11 000 euros afin de pouvoir aller de l'avant dans un projet de jumelage avec Santa Caterina en Sicile. C'est dire, si nous accumulons une certaine expérience en la matière, dont vous aussi, amis turcs de piétons, vous pourrez profiter à l'avenir et dont nous pourrons profiter ensemble, en espérant qu'un jour, cette Europe nous en fasse tous partie. Et cela m'amène tout naturellement au cœur du débat de la production de la Turquie en Europe. L'économiste que je suis vous dit d'emblée que nous vivons un grand paradoxe, un grand paradoxe mis en lumière par la crise budgétaire européenne dont je ne reviendrai pas sur les causes. J'en avais parlé il y a un an. Ce paradoxe, c'est celui de constater que si la Turquie était toujours en Europe aujourd'hui, elle serait un des rares pays à connaître une stabilité budgétaire exemplaire au regard de ce que nous voyons ailleurs, mais surtout, serait à la première place avant l'Allemagne sur base du taux de croissance du produit national brut. Et ceci à l'heure où la France entre en récession et que les autres, pour ceux qui n'y sont pas encore, s'apprêtent à le faire. Quand on veut bien se souvenir qu'il y a bientôt 15 ans, l'introduction de la Grèce s'est faite en dépit du bon sens, balayant les sacro-sains critères d'introduction de Maastricht, avec au passage la collaboration d'une certaine banque, les Man Brothers, pour habiller, habiller entre guillemets, les comptes d'Assono-Grec. Parce qu'il fallait être un front géographique européen face à la Turquie, on dit même d'un certain Nicolas Sarkozy. Et bien sûr, on veut bien se souvenir de cela aujourd'hui, parce qu'il faut toujours se rappeler de l'histoire. Nous sommes en plein dans l'histoire de l'arroseur arrosé. Et nous payons tous d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, la catastrophe grecque, pays dont le peuple paye l'addition, parce qu'il ne faut jamais oublier que là-bas, les gens souffrent, une certaine vision de l'Europe, une certaine politique qui a été menée durant ces dix dernières années, est un pays où 60% des jeunes connaissent le chômage aujourd'hui. Oui, je le dis, et je l'assume, l'Europe néolibérale et intolérante est en défaut vis-à-vis d'une Turquie où la laïcité d'État est pourtant une institution de Puyatatürk depuis 1925, si je ne me trompe pas, mais où apparemment la dimension coranique, israélique, était le justificatif de tous les maux. Eh bien, je vous le dis, je pense que c'est aussi une des origines de la montée des intégrismes de tous morts auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui va par l'encontre de tout cela. Et notre commune est une des multiples portes d'entrée possibles de la Turquie dans l'Europe. Mais la Turquie le veut-elle encore ? Au vu du retour de l'histoire dont je vous parlais et d'une Europe bien défaillante à bien des égards, on pourrait comprendre une certaine hésitation. Qu'on ne se déprenne pas sur mes propos. Oui, il faut construire une Europe forte mais avec les outils et la méthode mais pas avec les outils et la méthode qu'on nous impose aujourd'hui car le mélange des ingrédients de la formule actuelle est potentiellement explosif sur le plan social. Les chiffres de trajectoire budgétaire doivent être un outil pas une fin en soi. On semble même les gouvernements de droite enfin le comprendre mais n'est-il pas trop tard. Toutefois, nous venons chez nous et nous ne coudons pas notre plaisir. Nous sommes là aujourd'hui pour ce qui devient lentement mais sûrement un rendez-vous incontournable de la Mimée à Chapelle et à Piétons en particulier. Les remerciements et vous donc pour tout cela M. le Président Yavou Zeki et à toute son équipe et aux Dames bien entendu qui font partie de l'organisation de cette journée et par tout ce qu'elles vont nous offrir par la suite. Tous les bénévoles qui ont œuvré à l'existence et à la réussite de cette journée. Sachez également que l'administration communale et son bourgmestre en particulier sont particulièrement fiers et heureux que de telles rencontres se passent chez nous. Nous œuvrons ainsi le négationnisme du repli sur soi de la pensée unique des intégrismes de tous bords et je dis bien de tous bords des intolérances en tous genres et contribuons par le petit levé que nous sommes au renforcement de la chaîne du lion de l'humanité car nous sommes et resterons toujours j'en forme le vœu et le souhait et l'espoir des progressistes même quand nous devons faire face à des rencontres comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Je vous remercie ... ... Merci beaucoup.